et la troisième partie point de vue du mec que personne ne connaît alors Antoine Gouy c'est un acteur qu'on avait casté déjà à l'époque c'était pour le rôle du mec qui dit va te faire enculer donc le DRH et on n'avait pas on n'avait pas pris parce qu'il a des problèmes d'emploi du temps mais on voulait absolument travailler avec lui parce qu'on trouve qu'il est intéressant il est un peu un peu versatile toi il peut tout jouer j'ai l'impression il est mec sympa et en même temps malsain on sent qu'il y a un truc pas sympa derrière donc c'est lui qui fait tomber le coca et c'est pour ça que le sol colle ça le fait marrer en fait l'idée c'était dans cet épisode de se rendre compte que tout ce qui est en train d'arriver à tout le monde est lié à ce mec donc si Baptiste était bourré en train de vomir c'est parce qu'il lui a donné des shots si le sol colle c'est parce qu'il a renversé son coca et qu'il trouvait ça marrant et c'est intéressant de voir que pour lui il se passe rien enfin c'est juste une soirée comme une autre et puis demain il va partir et il va aller ailleurs mais il va être révélateur de pressions qui sont déjà ancrées depuis pas mal de temps en fait c'est lui qui va faire déborder qui va être la goutte d'eau en fait ouais c'est le dos malsaine c'est ça en fait c'était le diable c'était le verre dans la pomme quoi exactement le mot de fidèle à elle-même c'est ma soeur aussi pas ma soirée voilà et là on sait enfin ce qui s'est passé et quand on voit ce qui se peut quand on voit cet épisode l'idée c'était de se dire que c'était ok c'est ça la résolution de l'épisode sauf que derrière il va re 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 croiser le héros on va se rendre compte qu'il ya encore une suite là l'idée c'était de dire que bon voilà leur couple en fait c'est fini non on sait avant eux en fait ce qui est rare d'en bref puisque d'habitude on découvre tout en même temps que le héros repart sur le héros attention on pense qu'il va avoir la fin et puis on l'a toujours pas parce que c'est il est parce que c'est un petit lâche quand même l'idée c'est qu'il est lâche donc du coup il lui fallait bien trois épisodes de encore inhibé et là le verre là on sent que ça va commencer à partir en couillère et puis pour le payoff retour du psy flashback où l'idée c'était de dire que depuis le début il a un problème puisqu'il va avoir un psy et qu'on l'avait un peu oublié et que s'il avait pas eu ce problème d'horaire et de changement d'heure avec ce chat peut-être que le psy l'aurait aidé bien avant mais le psy était plus fou que lui